... Bonjour, bonjour, Catherine Bertram, directrice de la mission Bassin-Miniers. Et donc, j'ai le plaisir, après la conférence inaugurale de l'Institut, qui avait eu lieu de mémoire le 17 juin 2021, de reprendre le fil pour redonner toute l'ampleur des travaux qui se sont déroulés depuis la naissance, qu'a salué Madame la rectrice, de cet institut fédératif de recherche sur le renouveau du Bassin-Miniers, dont nous avons beaucoup besoin pour nous alimenter, pour éclairer, comme l'ont dit plusieurs fois nos conférenciers inauguraux, éclairer l'action publique. Donc, ça, c'est vraiment un des moteurs, je crois, point de jonction entre chercheurs et acteurs des territoires. Et je crois que nous avons vraiment besoin, c'est pas Mélanie Delos que je salue dans la salle qui me dédiera, vraiment besoin de cela, au regard de plus de 40 ans maintenant de reconversion, puisque ce territoire, nous en avons eu un bout d'histoire par le président Émeric Robin. Donc, nous nous sommes quand même engagés dans un long processus de reconversion depuis plus de 40 ans maintenant sur ce territoire du Bassin-Miniers, qui est un objet vraiment complexe, puisque vraiment les phénomènes multiples qui sont à l'oeuvre dans un processus de reconversion, qui touche aussi bien le temps et l'espace, le corps social, mais aussi le corps des habitants. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit aussi Émeric Robin sur le fait que, oui, la santé des habitants, les comportements hérités que les sociologues étudient, c'est-à-dire qu'en fait, avant, à la mine, nous n'allions pas forcément chez le médecin pour se soigner, il fallait aller travailler au fond. Eh bien, même s'il n'y a plus de mine, même si ça s'est passé il y a 20 ou 40 ans, il y a encore un certain nombre de comportements dits hérités, donc où, en fait, la prévention, le fait d'aller chez le médecin n'est pas forcément un réflexe adopté, comme dans d'autres territoires. Il y a quand même, en fait, des phénomènes de superposition temporelle, spatiale, qui vraiment confrontent l'action publique dans toute sa complexité, aussi bien éducation, formation, jusqu'à aménagement, urbanisme, santé, j'en parlais, bien sûr culture, avec ce rôle fondamental de la culture pour ouvrir l'esprit, nourrir l'esprit, rechanger le regard, travailler vraiment en profondeur. Et donc, Anna Pauvoas, qui va nous faire l'honneur de nous donner, en fait, un éclairage, et surtout un appétit, je pense, pour des travaux qu'elle va lancer avec certains dans le territoire et des travaux à venir. Anna est chercheuse en sciences sociales, architecture et urbanisme. J'ai dû faire connaissance avec son CV hier soir, à 11h30. Mais ça s'appelle la résilience. Après tout, comme dit Richard Sobel, le bus a fini en première. Je pense que nous allons avoir une vitesse de croisière immédiatement, grâce à vous, Anna. Donc, vous avez eu votre thèse doctorale à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et donc, vous êtes associé aux travaux de justice spatiale, avec la présence planante de Jacques Lévy, qui nous reviendra vite dans la perspective. On lui souhaite le meilleur. En tout cas, aussi, vous avez fondé le réseau, donc, comment dire, Chromos, qui est une association internationale de recherche. Et donc, vous avez aussi rejoint, mais il y a peu de temps, vous me disiez 10 mois, la chaire d'intelligence spatiale. La chaire, c'est depuis 2 ans, le travail sur le territoire d'Obassé-Méné, c'est depuis 10 mois. 2 ans, même à l'échelle géologique. Ce n'est pas beaucoup, mais très intense. Donc, fondée par l'université anciennement de Valenciennes, maintenant, polytechnique des Hauts-de-France. Et donc, je salue aussi, on parlait du rôle de l'Etat, je salue vraiment cette démarche de chair qui nous est arrivée dans ces dernières années. Nous pratiquons assidûment les travaux de la chaire partenariale d'architecture à climater les territoires post-miniers avec l'école nationale de Belleville, l'école nationale d'architecture et de paysage de Lille, avec les chercheurs aussi. Donc, on a la chance, vraiment, excusez-moi s'il y en a d'autres, je ne les connais pas, en tout cas, avec la chaire d'intelligence spatiale et la chaire acclimatée des territoires post-miniers, d'avoir cette force de frappe, de chercheurs qui se mouillent, de chercheurs qui vont sur le terrain, qui vont en résidence, au plus près des maires, des habitants, pour nous aider à éclairer le chemin. Donc, Anna, vous allez pouvoir nous donner un éclairage et surtout vos premières lueurs d'application des concepts et puis de ce que vous en retirez. Je pense qu'il va y avoir un... Vous nous direz le temps que vous consacrez. Moi, j'ai vu que, bon, même si Richard a dit que... Oui, bon, on doit finir à midi et quart, comment dire, maximum, pour pouvoir déjeuner, mais surtout de consacrer, je crois, des questions avec la salle pour vous permettre de compléter votre propos. Voilà. D'accord. Donc, je pense que je vais présenter... Debout, vous êtes... Ça ne vous gêne pas ? D'accord. Ça, c'est toujours actif. D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de cette invitation, même s'il était de dernière minute. C'est un plaisir d'être là. Je vais commencer ma présentation avec quelques mots sur moi-même. Comme je dis au doctorant que j'accompagne au sein de la chaire Intelligence Spatiale, il faut toujours être connecté avec ses propres motivations, avec son propre parcours, parce que, d'une part, nous savons aujourd'hui que la science humaine n'est pas en mesure d'avoir l'objectivité qu'on lui prétendait. Et, du coup, expliquer d'où vient notre regard, c'est une manière de donner à ceux qui nous écoutent, à nos interlocuteurs, des clés pour détecter nos biais potentiels. Mais c'est aussi une manière de commencer une conversation. C'est une manière de donner aussi aux personnes avec qui on échange des prises pour vraiment comprendre ce qu'on veut dire et nous interroger et nous corriger et vraiment entamer un processus de communication. Donc, moi, j'ai une formation en architecture et urbanisme et une expérience en urbanisme opérationnel. pendant cette expérience-là, je me posais des questions sur le vision d'un autre type d'urbanisme, un urbanisme qui serait en mesure de lire, interpréter les vraies indications des habitants au regard des projets de transformation des territoires qui les arrivaient. Donc, dans ces projets, j'ai contacté d'autres territoires qui étaient aussi, eux, en transition, notamment en Angleterre, avec aussi des démêlentements d'usines, aussi avec des équipements ruraux qui deviennent intégrés maintenant à la ville. Donc, je rencontrais beaucoup d'oppositions et je voulais comprendre qu'est-ce qui était derrière. Et ça, ça m'a amenée à une recherche doctorale sur ce qu'est devenue la justice spatiale. Je m'intéressais à ce que dans l'espace compte pour la justice. Donc, je cherchais une base de légitimité pour comprendre, mais aussi pour pouvoir trancher sur les orientations de projets. Donc, juste quelques mots pour vous expliquer comment on a construit ces recherches. Donc, il s'agissait de prendre tout d'abord un territoire dans son échelle sociétale, c'est-à-dire, on va prendre des habitants qui sont effectivement en contact le jour à jour de par leur déplacement pour répondre à des questions professionnelles ou de formation. Et on va les interroger sur les mêmes questions. Donc, d'autres terrains se sont ajoutés à cette recherche, notamment en France. Et nous avons pu, avec Jacques Lévy et Jean-Nicolas Fauchil, écrire une théorie qui essaye de synthétiser quelques notions, quelques fils conducteurs pour penser les liens entre justice et espace qui ont comme base ces travaux de terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste pris des théories et essaie, à notre propre façon, de les interpréter du point de vue de l'espace. On a fait rencontrer, dans le dialogue avec les habitants, encore plus d'idées qui viennent effectivement des discours de philosophie politique sur la justice. Et puis, leur vécu et les aspirations pour l'espace. Et c'est à partir de là qu'on a pu formuler certaines idées. Donc, voilà, ici, c'est d'autres, les autres enquêtes dont je vous parlais. Donc, il y a eu une enquête qu'on a faite pour ce qu'à l'époque était le CGET en France. Il y a eu une enquête faite sur ce qui est un territoire hospitalier juste en Suisse. Et puis aussi, tout un travail de cartographie sur la France sur des thématiques qui ont lien avec la justice. Donc, ce que je vais vous amener aujourd'hui, c'est ma manière de prendre ce travail théorique et d'essayer de l'amener vers le monde de l'opérationnel. Parce que c'est de là que je viens et c'est à ça que je veux répondre avec ce travail. Donc, c'était un grand détour par la théorie et maintenant, je veux arriver à faire quelque chose de l'ordre de l'action. Sachant qu'entre-temps, j'étais aussi très influencée, très marquée même par l'observation scientifique que j'ai pu développer de tous les travaux des 150 citoyens lors de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, vers où je vais, j'aimerais utiliser ce passage puisque je suis en principe de passage par ce territoire et je l'assume, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir la prétention des connaissances d'exhaustivité de tous ceux qui sont là depuis 40, 20 ans et qui accompagnent la réconversion du territoire. Donc, j'assume un regard extérieur qui peut porter certains éléments qui sont peut-être porteurs mais qui auront d'autres failles. Donc, j'aimerais venir transformer la justice spatiale dans un outil d'opérationnalité sur ce territoire par la rencontre avec ce terrain paradigmatique qui est le bassin miné. Si on le voit comme un cas d'étude des enjeux auxquels font face beaucoup d'autres territoires et de plus en plus face aux mutations qui vont nous en poser toutes les questions de préservation de nature et de lutte contre le changement climatique. C'est aussi un exemple de ce que l'ingénierie territoriale peut faire et aussi de ses limites puisque ça a été décrit tout à l'heure même après 20 ans d'action et de politique publique on a encore certains indicateurs qui ne s'améliorent pas ou qui ont certaines inerties par rapport à ce qui serait le souhait de transformation qu'on aurait pu avoir. C'est un petit aperçu des prises par lesquelles je me suis renseignée sur ces actions et du coup aujourd'hui donc ça c'était juste pour vous dire un petit peu comment je me positionne ici aujourd'hui et maintenant je vais vous présenter ce sur quoi j'avais prévu de vous parler. Donc d'une part ce potentiel pour l'action qui est restée dans la théorie du sud spatial d'une autre part comment j'utilise ces éléments pour regarder le territoire après quelques mois de séjour et d'échange avec les interlocuteurs de territoire sachant que comme je vous ai dit normalement je rentre par les habitants et c'est par là que je comprends le territoire cette fois-ci j'ai commencé quand même par les acteurs professionnels de l'action territoriale d'une part parce que j'étais prévenue que ce n'était pas si facile de contacter directement les personnes sur les terrains et de notre part parce que c'était aussi inhérent au type d'objectif que je me donnais de faire cette transition opérationnelle de la théorie et finalement je prendrai un petit peu de temps pour expliquer comment je compte à ma petite HL et avec une petite équipe que j'ai constituée autour d'un projet d'action en recherche donc comment je compte concrétiser et tester toute une série d'idées dont je vais vous parler donc en première définition très simple de ce que peut être la justice spatiale donc c'est un mode de réflexion et de production de territoire qui assume que l'espace est politique nous allons revenir sur qu'est-ce que pour moi cette idée de politique ou alors on peut tout de suite lire la citation d'Anna Arendt donc quand je parle de politique ce n'est pas au sens d'un champ fait de partis et de questions de pouvoir politique c'est au sens premier de terme où nous devons coexister aujourd'hui plus que jamais nous avons des orientations de vie dissimilaires qui doivent quand même pouvoir être soutenues et répandues par un même espace qui nous relie donc la justice n'est pas juste une question de venir aider les pauvres elle est aussi un problème politique de coexistence habiter c'est toujours cohabiter comme on a l'habitude de dire à la chair donc c'est pour cela que les visions de futurs des citoyens sont une matière primaire pour penser la justice finalement cela peut être traduit dans deux questions simples quel habitat pour quel style de vie et quel mode d'habiter pour quelle société donc ces questions sont simples même si nous savons que les enjeux sont compliqués et toute la difficulté de l'action territoriale à mon avis consiste à ne pas perdre de vue qu'on parle de personnes qui conduisent leur vie aujourd'hui qui doivent quand même prendre en compte qu'ils ne sont pas seuls qu'ils sont au sens de contraintes qui sont celles d'une société elle-même en mouvement et qu'à la fin cet espace sera laissé à d'autres et qu'il est déjà perméable à d'autres ce n'est pas que aux gens qui sont nés ici que cet espace se sert ou ce n'est pas que à eux dont il soutient la vie et du coup la difficulté c'est de garder tout cela en tête qu'on sait que les enjeux se multiplient et que c'est difficile de les traiter de façon systémique et de ne pas sectorialiser donc ça c'est pour vous donner une petite idée du type de résultat auquel on arrive quand on fait une enquête de terrain sur la justice spatiale en tout cas pour ma thèse à Porto j'ai essayé d'affilier sans forcer mais en alliant quand même en initiative de reconstruction des mots des gens donc j'ai essayé de les mettre en résonance avec les théories que j'avais lues et je pouvais effectivement identifier certaines similarités entre ceux dont me parlaient les personnes et puis ce qu'avaient dit les philosophes et cela ça s'est expliqué parce qu'une théorie de justice même si ça vient encore plus de philosophie elle sous-tend une image de comment la société elle marche et c'est par cette image là ou par ce modèle là que j'arrivais à rapprocher des choses très différentes comme un discours hyper abstrait et hyper formel et puis de l'autre côté les gens qui me parlaient de comment ils vivaient leur territoire donc de tout cela je veux transmettre aujourd'hui une notion très très importante qui change pas mal de choses quand on pense le territoire c'est la notion d'habitant citoyen c'est une notion qui à mon avis doit remplacer la notion d'usager c'est elle implique en Paris qu'on a pu tester et qu'on a pu de certaine manière vérifier sur le terrain comment Paris réussit c'est le Paris de se dire que quand on interroge les habitants sur ce qu'est la justice sur ce qu'est leur habité désirable ou ce qui est leur 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 espace de vie souhaitable on n'est pas obligé de les mettre dans une position d'impartialité de se dire bon on veut que vous soyez impartiel que vous ne tombez pas trop dans la défense de votre intérêt personnel et du coup est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous voulez pour la France ou de ce que vous voulez pour le territoire donc ça ce n'est pas nécessaire les personnes sont capables de parler de leur expérience personnelle de là où elles viennent de ce qui les concerne de ce qui les préoccupe et à la fois de très naturellement faire le lien avec ce que cela demande d'une société plus large de quelle manière ça c'est possible ou pas dans une société plus large et c'est quand on arrive à faire ça avec plein de personnes différentes qui ont des visions différentes qu'on peut commencer à vraiment travailler la matière politique qui recèle ce type de discussion et ce type d'étorération sur l'habité donc quelques changements par rapport à la notion d'usager on n'est pas juste dans le domaine des bisous on est dans le domaine de l'aspiration on ne pense pas juste que les personnes ont des bisous auxquelles on va répondre elles sont des personnes qui se bougent dans un domaine de rêve et de projet qui est beaucoup plus difficile à anticiper et à deviner si on ne pose pas ouvertement et franchement la question donc on n'est pas juste dans une présentation des préférences on est dans quelque chose de l'ordre de l'articulation entre le personnel et le collectif on ne veut pas se focaliser sur l'expertise d'usage on va dire oui il y a des éléments qui sont des informations qui sont des connaissances mais tout cela est aussi de l'ordre de l'affectif au sens de et ça implique de l'esthétique et cela implique de l'éthique c'est à dire que notre connaissance en tant que chercheur ne va pas juste se concentrer sur les manières d'habiter au sens plus géographique de terme on va mettre dans le bac même de ce qu'on cherche à comprendre des domaines de l'éthique et du coup on sort d'une posture de la réclamation vers on essaie de placer les participants de la recherche dans un contexte où ils sont en mesure de proposer mais aussi de prendre des responsabilités sur ce qu'ils proposent donc ici c'était j'avais préparé un petit aperçu sur qu'est-ce que ça donne concrètement ce croisement entre théorie de justice et maux des habitants bon je vais parcourir ça un peu plus légèrement peut-être parce que ce sont des choses un peu lentes à transmettre et à absorber donc c'est peut-être pas là aujourd'hui le moment de le faire en profondeur mais je voulais quand même donner un aperçu donc l'utilitarisme là en gris vous voyez une citation de quelqu'un qui avait cette conception de ce qu'est l'espace juste ce sont des bonnes choses pour la fregsy la fregsy au portugal c'est une paroisse mais qui a sa propre représentation politique donc ça serait équivalent d'une commune ou d'un arrondissement éventuellement donc ces personnes là elles vont demander des objets qui pour eux produisent du plaisir à vivre l'utilité l'utilitarisme a été une théorie fondée autour de la notion d'utilité c'est à dire leur volonté d'augmenter une mesure qui serait uniforme pour une société donnée et qui donnerait une sorte de bilan entre les perceptions négatives et positives que quelqu'un pourrait avoir au sein d'une société et le juste était vu comme la maximisation de l'expérience positive donc il y a une dissociation entre ce qui est de l'ordre privé et ce qui est de l'ordre public et quand les personnes nous parlent de l'espace et que ça résonne avec cette théorie là ils vont nous parler de ce que pour eux leur intéresse leur provoque le plaisir et vont considérer que ça c'est la même chose pour tout le monde et du coup ils vont demander que tous ces équipements que tous ces événements territoriaux existent partout de la même manière c'est ça leur vision du juste donc d'une certaine manière ça se rapproche d'une vision d'une lecture un petit peu simpliste de ce qu'aurait pu être la notion d'égalité territoriale c'est à dire que en distantement de la différenciation pardon de l'espace on va essayer de contrer cela et d'équiper l'espace avec toute une série d'objets que nous trouvons de manière un peu unilatérale comme fondamentaux donc le discours d'équité va être tout très différent il va parler de la possibilité pour tous les individus d'y accéder à certains équipements ou certains services qui sont considérés comme de base du coup ça fait penser à un concept proposé par John Rose qui est celui de bien premier ce sont des libertés personnelles qui devraient être accessibles à tous indépendamment de leur position dans la société et là ce n'est pas une égalité stricte qui est recherchée on va penser la redistribution plutôt pour venir compenser certaines différences dont la nature aléatoire peut être considérée comme injuste notamment le lieu là où on est et les opportunités auxquelles on a accès et c'est ce philosophe qui a beaucoup contribué à cette notion que je contestais tout à l'heure d'associer impartialité et un certain dépouillement de ce qui est sa personne quand on vient parler de politique donc il a proposé que le juste et les critères de justice ce serait ce à quoi on arriverait par une procédure un peu imaginaire qu'il appelle la position originale c'est-à-dire on se met en société à discuter de justice en oubliant la position qu'on peut avoir dans un cadre de différentes positions sociales donc sans savoir si on va tomber du côté de ceux qui vont bien ou de ceux qui sont démunis et ce serait ça qui nous amènerait à conclure ce que serait la direction du juste donc là je vais sauter un tout petit peu donc les habitants qui ont un discours de ce genre là ils vont ils vont ils vont pas dire que le juste c'est maximisé ce que moi je trouve bien ils vont dire il y a une dissociation ce qui est la vie la bonne vie n'a rien à voir avec le juste et ils vont associer le juste à ce critère d'équité c'est à dire de répartir de manière différenciée pour venir favoriser les plus démunis et donc pour eux ça veut dire assurer l'accessibilité aux droits dans tout le territoire y compris les endroits les plus isolés mais pas forcément en mettant là-bas les équipements c'est par l'information et par les mobilités que cela se régule mais notamment avec une préoccupation de outreach c'est à dire d'aller informer les gens de ce qui sont leurs droits et de ce qui existe à leur disposition même s'ils ne le voient pas tous les jours dans leur vie sociale donc les capacités c'est encore un troisième type de discours qui s'inspire dans la théorie de Amartya Sen autour des capabilités et de cette théorie donc là j'ai fait à nouveau la même expérience de rapprocher les mots des citoyens et puis les mots de philosophe et de l'économiste en ce cas mais ce que j'aimerais retenir ici c'est que Amartya Sen s'est positionné par rapport à cet héritage de John Rose autour de l'idée d'équité et ce qu'il a voulu amener c'est l'idée que la redistribution ne fait pas tout dans le chemin vers une société plus juste et que les acteurs donc la personne notamment qui est en situation d'injustice doit pouvoir augmenter ses capacités c'est à dire elle doit pouvoir évaluer une sorte de liberté qu'elle aimerait pouvoir exécuter mettre en action ou juste savoir qu'elle est de l'ordre de la virtualité qu'elle peut activer ses conduites et du coup ça, ça met l'exercice de jugement de ce qui est pertinent par les individus au centre de ce qu'est la justice donc ça c'est un des premiers apports donc tandis que la procédure de John Rose avait comme ça ce moment un peu inégurale ou dans la position originale qu'aujourd'hui on pourrait associer à un processus démocratique participer les gens auraient défini ce qu'est le juste ça se terminerait là pour Seine la justice c'est quelque chose qui continue à se faire dans la société c'est à dire que les interactions qu'on a la vie sociale qu'on expérimente tout ça ça participe à la fois au développement des capacités mais aussi à la possibilité que par une influence réciproque on constitue un socle de valeur qui va avoir des similitudes et c'est ça qui va assurer que les décisions collectives où nous sommes nous-mêmes et nous apportons toute notre profondeur en tant qu'être humain c'est ça qui va assurer qu'on ne va pas tomber dans une lutte d'ego et chacun pour ça mais qu'on va réussir à construire quelque chose de l'ordre de sociétal donc ça change pas mal de choses donc voilà un petit peu ce que je viens de dire alors vous avez compris que les personnes avec ces différentes orientations en termes de conception de justice spatiale vont avoir des manières de lire les problèmes et de proposer des solutions très différentes par exemple face à un problème qu'on peut schématiquement dire d'urbanité faible c'est à dire un lieu où il n'y a pas suffisamment de vie il n'y a pas suffisamment d'offres culturelles où il n'y a pas suffisamment de services qu'on associe à une ville l'utilitariste va dire oui il faut que cette diversité vienne mais sans que la densité change celui qui est dans un discours d'équité va dire on doit augmenter l'urbanité mais ça veut dire qu'on doit aussi augmenter la densité ou alors on doit introduire la mobilité comme solution et celui de capacité va nous dire la mobilité ça ne règle pas tout puisqu'on va avoir encore des conflits qui ne se résoudent que par la discussion par le contact voilà et la même chose pour la distance pour les problèmes de distance et la même chose pour les problèmes procéduraux et de coprésence par exemple l'utilitarisme va surtout vouloir défendre les espaces communaux comme les espaces de représentation parce que ils sont ceux qui peuvent venir assurer que tous ces équipements désirés viennent là devant ma porte l'équité va solliciter des plannings des processus de plus de transparence mais quand même avec une certaine centralité des acteurs du territoire et puis la capacité va demander plus de participation et notamment que l'échelle des espaces de débat soit elle-même ouverte à discussion donc tout cela m'est apprécié pour vous dire que pour justifier qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit que l'espace est politique et maintenant on passe à la partie de l'opération donc je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire que comme on a toute cette diversité donc là je parlais d'une terre en portugais mais quand on a travaillé sur la France on a trouvé aussi des dissonances similaires ou des dissensus similaires donc quand on ne traite pas à tout cela ça aboutit à une conflictualité lorsqu'il y a un projet d'aménagement qui a juste acté une sensibilité de justice et pas une autre et on va aussi on va aussi ne pas être sûr d'avoir compris ce qui posait problème ici c'était juste un petit aperçu de la manière dont les mots de la justice spatiale qu'on a pu décompté dans ce travail théorique peuvent nous aider un petit peu à comprendre ce qui divise les personnes par exemple autour du débat des gilets jaunes et avec un risque de simplisme c'était accéder à un logement qui était vu comme un bien premier par les non adhérents au mouvement des gilets jaunes tandis que c'était être propriétaire de son logement qui était vu comme un bien premier par les gilets jaunes mais considéré comme une liberté individuelle par les non adhérents c'est à dire liberté individuelle c'est quelque chose que la liberté doit créer certaines conditions pour lesquelles la société doit créer des conditions d'existence mais elle n'est pas obligée d'accompagner et de soutenir jusqu'à la fin avec des ressources mutualisées qui sont de tous ce choix individuel et pour la mobilité automobile donc elle était considérée comme une liberté individuelle par les gilets jaunes et comme une attente probable à d'autres biens publics comme la préservation de l'environnement pour les non adhérents et les taxes de carburant une répartition des coûts et la transition écologique qui heurte une part des munis et voilà une vision différente par les non adhérents je schématise fort mais c'est juste pour dire que ces notions de bien public liberté personnelle bien primi capacité peuvent nous aider à venir dans un contexte français de forte conflictualité par rapport à ce sujet où on est un peu démuni pour traiter ces difficultés-là sans partir dans la raideur et dans la fermeture de la discussion donc maintenant on passe à la partie de bassin miné de Nord-Pas-de-Calais donc ici je vais un petit peu dire qu'est-ce que je pourçois de mon terrain encore très court sur ce territoire sachant qu'il y aura probablement des erreurs mais que par ce regard externe il y aura aussi peut-être des prises sur lesquelles on peut engager en dialogue et vous me direz ce qui vous intéresse ce qui ne vous intéresse pas et d'ailleurs tout cela s'applique à ce que je viens de dire ça c'est une petite carte des lieux à partir desquels j'ai observé le territoire et à la fin d'un petit premier séjour un peu plus intense je me suis posé la question d'où étaient les habitants citoyens dans ce que j'observais c'est-à-dire dans un territoire déjà fabriqué par 20 ans d'action publique de reconversion indépendamment de savoir quelle était la place qu'ils ont eue dans le processus de changement eux-mêmes donc où sont eux dans ce territoire renouvelé et l'hypothèse de lecture que j'ai soulevée c'est que ils ne sont pas très présents de moi dans la conception forte que je vous ai présentée de lien entre projet individuel et collectif et dans la perspective d'une association entre l'implication le choix de sa propre vie et puis une horizon commun donc je pense que l'histoire de développement territorial très marquée par l'action centralisée des grands acteurs a un rôle explicatif dans cette absence donc j'ai découvert en fréquentant les musées du territoire que les sociétés des huillères avaient un rôle de gestionnaire qui allait vraiment jusqu'au tout petit détail des vies des gens notamment dans la prise en main de la santé ou de la non prise en main de la santé et d'une certaine manière je pense que et là je vais dire quelque chose peut-être de délicate je pense que tout l'effort dont on a été témoin dans les introductions de ce matin ils gardent un tout petit peu cette envie de protection c'est-à-dire que évidemment qu'il y a un esprit d'équité très fort c'est-à-dire on va mettre nos ressources et nos énergies en mouvement pour aller aider un territoire dont les habitants vont moins bien ça c'est clair mais je me demande si si on l'envie de engrainer tous les habitants dans le mouvement si elle peut réussir avec le type d'action qu'on mène jusqu'au présent donc en me bougeant un petit peu dans le territoire j'étais fort étonnée par le peu d'initiatives qui capitalisent tous les investissements qui étaient faits par rapport au développement du tourisme au développement d'un patrimoine culturel par exemple face au Louvre-Lens on a un petit tabac et deux petits restaurants donc ma réponse c'est que difficilement cette notion s'est ancrée dans les esprits cette notion d'habitants citoyens et là en discutant avec les habitants de cette brasserie locale ils m'ont dit qu'ils ont fort ressentiment parce que eux ils essayent de faire quelque chose donc ils avaient un petit restaurant les visiteurs leur demandaient de la bière locale ils n'en avaient pas et quand ils ont compris dans cette interface puisqu'ils avaient la possibilité déjà de toucher à ce public de visiteurs quand ils ont compris que ça c'était quelque chose de désiré de valorisé ils se sont mis à la produire et puis ils ont fait la démarche pour voir s'il y aurait des soutiens puisqu'ils font quelque chose pour développer l'économie des territoires ils ont dit non il faut que le projet soit plus élevé que 200 000 euros pour prétendre au financement donc cette notion qu'en étant tout petit acteur je peux déjà faire quelque chose pour ma société ça me fait penser qu'il y a des angles aveugles autour de ça et pourtant il y avait une petite société pardon américaine qui avait organisé des petits circuits avec un petit mini-van autour du tourisme de guerre sur ce territoire et ça pourquoi pourquoi pas pourquoi cela n'aurait pas pu être porté par par un ménage local quelqu'un en local donc après avec cette première vision j'ai commencé à voir des interlocuteurs qui m'ont dit oh là là tu viens avec ton regard de bruxelloise c'est beaucoup c'est beaucoup trop fort c'est pas nous on sait on va te montrer ce qu'on a vu on va te montrer ce qu'on a fait et du coup là voilà j'ai commencé à rencontrer les gens et avec chacun j'ai dit voilà d'où je viens on peut ce que je vous dis là mais plus court peut-être voilà d'où je viens voilà ce que j'aimerais faire qu'est-ce que qu'est-ce que ça voulait vous porter est-ce qu'il y a des synergies à créer et petit à petit j'ai compris qu'effectivement il se passe beaucoup de choses il y a encore d'autres 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 projets que je ne sens pas là il se passe beaucoup de choses qui sont faites avec les habitants en termes de création culturelle création de la danse les films avec les écoles des projets qui d'orientation d'économie sociale et solidaire qui dès le départ doivent venir d'un partenariat avec des personnes ou des associations et puis il y a déjà des réseaux qui essayent de fédérer tout cela et de transmettre les bonnes pratiques donc il y a ma première lecture était franchement extrême donc voilà encore d'autres expériences où la participation des citoyens est prise au sérieux mais quand même je trouve qu'il y a encore des percées qui doivent être poussées plus loin notamment sortir du focus communal puisque nous avons vu je n'ai pas peut-être dit ça tout à l'heure mais ces différentes conceptions de la justice spatiale elles ont des associations par rapport au lieu où ça se passe c'est-à-dire qu'on peut identifier certaines tendances d'où se situent un type de discours par rapport à d'autres c'est-à-dire que si on reste à l'intérieur d'une commune ou d'un quartier ou d'une cité minière probablement on va avoir moins de conflictualité par rapport à ce qui se passe effectivement quand ces gens doivent échanger entre elles et travailler entre elles dans d'autres contextes et la plupart de ces projets ont une ouverture modérée par rapport à l'aspiration et une vraie ouverture par rapport à la temporalité où c'était que c'est-à-dire que c'est souvent une fois que beaucoup de décisions stratégiques ont déjà été engagées et la marge de manœuvre pour aller vers toute une autre chose est assez limitée et là peut-être que je suis encore pas assez nuancée et peut-être que je suis encore un peu prétentieuse dans mes remarques mais si je viens devant vous qui avez travaillé si fort et qui êtes engagé à continuer la démarche de réconversion de ce territoire ou de développement de ce territoire c'est parce que je pense que ces territoires comme beaucoup d'autres sont prêts au piège dans une tension entre deux paradigmes qu'on n'a pas réglées donc cette tension-là on ne sait pas exactement comment la régler et c'est une tension qu'on aperçoit dans cette phrase-ci c'est une phrase qui apparaît dans le livre de Thierry Pech sur les 150 citoyens et leur travail pendant la Convention citoyenne de climat c'est-à-dire à quoi bon tout ce bordel de participation si on sait très bien ce qu'il faut faire pourquoi ouvrir pourquoi débattre pourquoi construire si les scientifiques nous disent des choses si les personnes qui sont tous les jours sur le territoire les acteurs opérationnels des agences du territoire ont déjà des idées à quoi ça sert alors ça sert à mon avis à dépasser certaines limites du projet par alliance ça c'est c'est tout un vocabulaire pour caractériser les démarches de développement territorial qui essayent de s'ancrer dans un paradigme qui s'appelle le communicational planning c'est-à-dire que le développement doit passer par la communication je pense que ces territoires rentrent dans ce paradigme dans une forme qui s'appelle celle de l'alliance c'est-à-dire qu'on va embarquer toute une série d'acteurs qui se fédèrent autour de cette motivation commune et on va avancer avec eux mais ça ne résout pas toutes les questions de l'articulation entre la démocratie représentative au service de laquelle ces acteurs sont le plus souvent engagés et puis la démocratie participative avec une légitimité que leur serait propre donc je reviens à cette tension fondatrice c'est la tension d'une part le tournant environnemental qui nous met face au constat qu'il faut agir vite et qu'il faut aller fort face à cette conscience de la crise écologique et puis le tournant démocratique qui nous dit que l'espace est politique qu'il y a un potentiel de divergence de valeur et qu'il faut le travailler si on veut avancer donc les logiques temporelles sont différentes l'éthique de l'agriculture est différente puisque dans la première les faits d'une certaine manière l'emporte sur les valeurs et dans une deuxième ce n'est pas que les faits soient contestables mais du moins on sait qu'il y a des controverses autour de ce qu'est la part de la science pour illustrer les questions pour venir nourrir la discussion et puis on sait qu'il y a une association entre faits et valeurs qui est très proche et que le regard politique qu'on porte sur une réalité affecte la lecture qu'on va faire et les faits qu'on va ressortir et du coup je vous laisse un petit peu lire toute cette source de tension en espérant que ça vous dit quelque chose de ce que vous rencontrez dans votre propre réflexion sur votre propre pratique et là avant de passer au projet que je voudrais présenter pour tester un petit peu une autre manière de se prendre de prendre cette tension à bras le corps et d'essayer de faire quelque chose avec avant je vais juste présenter mon regard sur les effets de déphasage qui sont identifiés dans les rapports que j'ai lus donc certainement aussi par une partie d'entre vous et que à mon avis je disais quelque chose de cette modalité de travail par l'Alliance donc il y a une ambition d'engagement global des citoyens en tant qu'acteurs mais on sait que la quotidiennité des populations des plus fragiles amène à un engagement faible ou absent on sait qu'on veut créer certains nouveaux secteurs économiques mais cela ne correspond pas à la formation localisée on sait qu'on veut embaucher les professionnels dans le territoire mais l'éducation qu'on propose sur place n'a pas une correspondance dans cette formation pour les personnes qu'on a préparées ces formations on veut changer l'économie résidentielle mais ça ne correspond pas aux nouvelles façons d'habiter on a certains objectifs touristiques qu'on n'arrive pas non plus forcément à modeler et à faire adhérer auxquels on n'arrive pas à faire adhérer donc c'est peut-être à nouveau un petit peu discousu mais ce que je voulais signaler c'est que je sens dans la lecture de ces documents l'envie de quelque chose qui vient un petit peu chambouler les manières de faire puisqu'il y a une certaine frustration face aux limitations qu'on retrouve encore dans les résultats de nos actions et moi je pense que le contrat d'habité pourrait être un outil pour venir interroger ces manières de faire auxquelles peut-être vous avez envie de réfléchir et de réviser donc qu'est-ce qu'on a un contrat d'habité donc c'est toujours un concept qui vient des théories de justice c'est notamment des théories qu'on dit procédurales c'est l'idée que le juste doit être défini de l'intérieur et qu'il doit et non théoriquement donc il doit être dans ce banc de la vie et de l'habité dont on parlait tout à l'heure c'est un concept qui existe déjà dans le livre L'espace légitime de Jacques Lévy mais comme quelque chose sans forme sans procédure qui lui correspondrait et je le définis comme une procédure mais aussi un objet final qui engage la responsabilité d'une société locale qui définit un habitat désirable et possible que prendraient en compte les enjeux sociaux et environnementaux de Bassin Minier qui définit les attentes des citoyens au regard de l'action publique et des acteurs économiques et qui définit un socle de valeurs et d'orientation sur lesquels baser les politiques publiques qui engageont les habitants présents futurs sous les chats effectués et quand je dis Bassin Minier je ne parle pas strictement d'un contour qui a sa logique d'une histoire commune associée à un élément géologique je parle de comment tout cela est vécu aujourd'hui tous les jours je parle des personnes qui sont en contact les unes ou les autres de par leur interdépendance au sein d'un bassin de vie donc comment 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 définir ce contrat d'habité donc il y a certaines conditions de procédure donc la première est cette fameuse notion de citoyen habitant dont je vous parlais tout à l'heure la deuxième c'est que l'échelle doit être sociétale comme déjà j'ai évoqué tout à l'heure et il doit avoir une représentativité tant que possible de la société de référence et puis il y a une idée aussi que j'amène c'est l'idée que pour assurer que comment dire comment on va permettre aux personnes d'être elles-mêmes et aussi de défendre son point de vue on doit pouvoir garantir qu'il y a un regard qui vient de l'extérieur de loin probablement au sens pas forcément au sens de distance physique mais au sens de type de regard qui va en petit donc disons que la possibilité de venir participer en tant que citoyen n'est pas juste déterminée par un lien d'appartenance mais aussi de pertinence et il faut qu'on assure qu'il y a des points de vue politiques différents donc au sens de la chaire le pôle de cartographie avait produit une cartographie des élections présidentielles et du coup j'avais un petit peu vu comment cela se répartissait au sens de Bassamini pour pouvoir aller chercher des terrains où je serais assurée que j'allais rencontrer les différentes orientations politiques des personnes que je veux écouter et il me semble que l'air urbain de Bethune-Brouet est un des lieux où il y a face à face à côté effectivement une grande diversité de comportements électoraux donc ça m'a fait orienter vers ce lieu-là ainsi qu'une bonne diversité de profils socio-économiques notamment en termes de capital d'éducation supérieure donc ça c'est pour les conditions de procédure pour les conditions de substance c'est-à-dire sur quoi on va parler précisément pour rester dans ces questions fondatrices dont je parlais tout à l'heure mais tout est assurant que les gens peuvent s'approprier que ce ne soit pas une question complètement inabordable de tellement gigantesque donc j'ai donc ça c'est des conditions auxquelles j'ai pensé pour faire mon choix donc il faut que ça soit pertinent que ça soit cohérent notamment avec ce tournant des petits acteurs il faut que les gens puissent avoir une responsabilité là-dedans avec les petits moyens qui sont les leurs ou les grands ça dépend et du coup ça m'a en discutant avec ma partenaire j'ai décidé de collaborer avec le travail qui a développé dans la région sur l'indicateur de bien-être territorial parce que précisément cet indicateur est beaucoup basé sur les aménités donc je vous ai dit que cela c'est une manière de voir les questions de justice puisqu'il est ouvert à une subjectivité il y a notamment toute une recherche participative qui confronte l'indicateur aux personnes donc on va questionner les personnes donc il y a déjà une ouverture à une certaine subjectivité mais on reste sur une démarche de diagnostic qui n'a pas des éléments qui peuvent nous donner des orientations d'ouverture pour un projet de territoire donc ça c'est la manière dont j'ai présenté à mes collègues de la région ce qu'ils font et ce que j'aimerais les amener en complémentarité donc la notion de capabilité est composée de la liberté de bien-être de bien se sentir mais aussi de la liberté de choisir donc la liberté c'est l'articulation des deux elle met au centre comme j'ai dit tout à l'heure les valeurs et les raisons des individus dans un exercice d'évaluation qu'on ne peut pas faire à leur place évidemment que de tout cela en l'étudiant on va trouver certaines constantes qu'on peut fixer on a dit bon on a étudié du coup on peut accepter ces approximations de ce qui se passe dans notre société et ça ça peut informer directement l'ingénierie territoriale mais la liberté de choix implique aussi d'être attentif au fait qu'on est en plein bolet inversement la société change le contexte est important les personnes peuvent avoir des sens de priorité différents de ce qu'on avait estimé et du coup il faut qu'on garde une ouverture procédurale d'où le complément que j'essaie de l'amener à travers ce paradigme que j'ai pas cité tout à l'heure mais j'appelle tout cela urbanisme politique ou développement spatial politique si jamais l'idée d'urbanisme fait un peu peur puisqu'on ne parle pas que des villes donc parler de quoi parler de la justice spatiale à partir du corps la traduction pour le public si ça fait peur ça pourrait être le béni du corps dans le territoire le corps puisque c'est un objet donc une fois que j'ai fait cet amorçage en discutant avec mes collègues Grégory Maillard et Philippe Petit je me suis dit que ça correspondait quand même assez bien à toute notre série de 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 contexte de de recherche c'est-à-dire que le corps est une thématique interdisciplinaire il est ouvert aux questions de société difficile comme celle des signes religieux de comment on s'habille jusqu'à quelle distance on se sent confortable donc ça va au-delà de choses qui peuvent être directement au sens de politique publique thématisée tout le monde a quelque chose à dire il a une ouverture à la dimension écologique mais sans la présumer on ne va pas obliger les gens à dire mais bon qu'est-ce que vous allez faire pour rendre le territoire en phase avec le tournoi environnemental on va partir de ce qui est pertinent et on va on va voir en quoi il y a une marge de manœuvre et d'action donc évidemment que ça mon rêve c'est que ce genre d'approche devienne le fondement de assise par exemple une assise de sur les questions d'habiter dans le territoire avec la participation et avec les élus à manger derrière avec une obligation de réponse et avec une clarté de comment les résultats de l'exercice seraient articulés avec toute une série de plans qui sont en cours et toute une série d'actions qui sont légitimes elles-mêmes puisque validées dans les cadres de procédures démocratiques du côté de ce qu'on appelle républicanisme donc à ma petite échelle je ne fais que tester certaines des idées certaines des notions que je vous ai présentées je vais organiser huit ateliers donc l'idée c'est quand même de passer un peu de temps avec le même groupe de personnes et il y aura un cercle de participants permanents qui auront des habitants de Bethune-Brué qui auront des profils socio-économiques différents et qu'en principe vont avoir des visions politiques non consensuelles et je vais avoir un deuxième cycle de citoyens qui vont correspondre un petit peu à cette idée que je n'ai pas réussi à bien expliquer d'empartialité ouverte donc l'idée que les gens qui ont des choses à dire ne sont ni seulement les riverains ni seulement les habitants permanents de territoire par exemple j'aimerais faire venir les personnes de l'île métropole mais aussi des étrangers normalement ceux qui sont sur le territoire en stage en association avec le Memorial National du Canada à Vini et puis j'ai imaginé des questions sur lesquelles on va travailler elles vont peut-être changer c'est juste pour vous donner une idée de ce que je veux dire quand je parle de procédure ouverte c'est-à-dire qu'on va partir de soi-même qu'est-ce que je vis qu'est-ce que vit mon corps dans ce territoire et comment je me sens on va tout de suite aller vers l'aspiration qu'est-ce que j'aimerais ressentir expérimenter et puis on commence à arriver au territoire qu'est-ce que ça demande au territoire et comment le territoire pourrait-il habiliter mes aspirations puis on va forcément devoir cibler tout cela parce que ça va être grand donc à quel problème allons-nous répondre par les projets qu'on va essayer de dégager ou les lignes de projet et puis étape 5 on va élargir les voix pertinentes qui doivent venir parler de ce projet qui compte pour ce projet et on va faire des cartographies pour voir autour de ces thématiques qui d'autre devons-nous inviter toujours dans cette position d'habitants citoyens je ne parle pas juste des chercheurs qui viennent nourrir la thématique ça oui aussi mais je veux dire dans la même position d'habitants citoyens puis étape 6 en quoi ce projet territoire est-il compatible avec les aspirations des uns et des autres donc on va alimenter on va alimenter l'ouverture sur les points où ça coince et où il y a des divergences où c'est là où les personnes se rendent compte souvent de ce qui sont des questions de société où on ne peut pas trancher si facilement que ça et puis on va discuter des pistes d'action mais sans présumer au tout départ de quel sera le niveau d'action c'est-à-dire on va essayer de voir qu'est-ce qui relève des politiques publiques qu'est-ce qui relève des citoyens qu'est-ce qui relève de la société civile qu'est-ce qui doit être fait par les politiques locales qu'est-ce que ça doit être national et aussi pourquoi pas qu'est-ce qu'on devrait proposer comme piste pour des choses à des échelons encore supranationaux et puis entre l'étape 7 et 8 je vais vous montrer encore quelques éléments de métamorphose qui seront mis en place et puis à la fin on se confronte avec les choix qu'on a actés et on se demande est-ce bien cela que nous souhaitons chacun va se poser la question pour soi d'où le jeu donc comment on va faire cela donc là je sors du cadre de mon contrat de post-doc vers un projet encore plus large pour lequel je demande en ce moment le soutien à l'institut fédératif et les conversations sont engagées avec monsieur Richard Sobel donc c'est un projet interdisciplinaire et interuniversitaire donc il y aura ce que je vais amener c'est-à-dire ce langage de la justice pour essayer de voir qu'est-ce qui était mis en avant dans ces arbitrages sur l'habitat souhaitable autour des questions de corps donc le langage dont je vous ai parlé tout à l'heure il y aura le langage de l'audiovisuel c'est avec le concours d'une doctorante de crise qui est très intéressée par la tradition du cinéma d'atelier participé donc des actions qui viennent plutôt du champ de l'action permanente où on donne la caméra aux habitants aux travailleurs ça dépend de la thématique et on va leur donner le pouvoir d'aller récolter les images qui sont pertinentes pour illustrer leurs propos et éventuellement pour scénariser dans notre cas ce qui serait le projet du territoire désirable donc pourquoi je voudrais avoir ce langage de l'audiovisuel parce que quand on parle d'espace on évoque des images mais on a rarement une manière de les représenter de manière visuelle parce que voilà de ce que je parle concrètement donc il y a un flux dans la représentation de ce qu'on se fait de ce que dit l'autre et dans la captation qui fait l'autre de ce que j'imagine sur lequel j'aimerais travailler je pense qu'il y a la manière pour nourrir le débat et pour travailler vers la construction de ce projet de co-construction sociale et puis il y a aussi la dimension de la fabrique de l'éthique c'est à dire que dans la perspective d'Amartya Sen où ce n'est pas juste au moment de la délibération où on va définir des choses non c'est dans dans la fréquentation des uns et des autres dans la circulation des idées dans l'ouverture à être influencée alors là c'est là qu'on va bâtir une société qui tient ensemble donc là le cinéma est un véhicule privilégié parce que de nos jours le cinéma ça circule partout mais il y a aussi un nombre de festivals qui s'en sert dans les comment dire dans les contextes de travail long avec les écoles avec des débats publics avec des ateliers avec des visites donc moi j'aimerais que ce travail qu'on fait là tout petit rentre dans cet univers où ça circule et puis on a le langage juridique on parle de contrat au départ c'est tout simple c'est à dire bon il faut quand même qu'on sache c'est à dire peut-être que ça va remplacer un outil de l'urbanisme de développement territorial qui existe aujourd'hui et qui assure que les choses sont cadrées balisées il faut quand même qu'on aille une certaine sécurité que ça va qu'il y a un engagement et que ça ne va pas partir dans tous les sens mais cet outil doit pouvoir accompagner le caractère dynamique des transformations de territoire et du coup on a besoin de trouver d'autres langages et d'autres formules pour le faire donc j'ai engagé un débat avec un juriste spécialiste d'outroi de l'urbanisme et de collectivité monsieur François Bonchandic qui va nous aider sur c'est pas nous aider on va travailler ensemble pour décortiquer ce potentiel là et puis il a donc on va notamment explorer comment ce contrat d'habité pourrait se relier avec tous les autres outils dont nous discutons aujourd'hui et puis il a aussi le langage cartographique et là ce sera Jostine Richel un doctorant de la chaire d'intelligence spatiale et de l'OLB qui va nous proposer la cartographie comme outil de réflexivité des habitants c'est pas une cartographie quantitatif c'est une cartographie qu'elle va faire à partir de l'observation de comment les habitants bougent dans leurs explorations sur le terrain comment ça peut-être va évoluer au fur et à mesure où on avance avec le travail collectif donc l'idée c'est de leur montrer voilà ce que j'ai vu et de leur faire prendre conscience de choses auxquelles peut-être ils ne sont pas sensibles le jour 1 on va voir ce que ça donne c'est expérimental et voilà ça je l'avais déjà et du coup ça se termine je suis là à la fin de ce que je voulais vous exposer sachant que l'objectif c'est c'est juste entamer une conversation et vous nous direz sur quoi ça résonne dans votre propre vécu merci Alain vous laissez vous hydrater après une heure non 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 une heure où nous prenons tous le temps de nous re-questionner sur des concepts concepts clés ça fait ça fait plutôt du bien oui alors je vais je vous laisser le sur le temps de ressaisir toutes les questions que vous souhaitez j'en avais j'avais envie de dire certainement vous avez vous avez dans la salle l'impression de pratiquer la justice spatiale comme monsieur Jourdain ferait de la prose puisque monsieur le sous-préfet que je salue aux manettes de la politique de la ville vous avez bien sûr la région qui vient d'établir les fondements du fonds de transition juste vous avez évidemment bien d'autres dispositifs que je ne vais pas égrener ou par exemple les représentants des départements distingués que je vois dans la salle les schémas des schémas départementaux d'accessibilité aux services publics donc j'ai envie de dire que ces questions ces questions un peu clés sont déjà dans des dans des politiques publiques mais je voulais savoir comment vous le comment vous le traduisez y compris dans votre approche critique puisqu'en fait on a aussi des problèmes d'injonction contradictoire parfois entre politique publique qu'il faut gérer et qu'il faut gérer pour surmonter ça donc ça c'est une question que je souhaitais poser dans la salle savoir si cette lecture là vous l'approprier et qu'est-ce que ça vous amène dans d'autres portes pour des terrains possibles de recherche parce que je suis aussi déjà là pour dire que ça va continuer à s'appliquer dans des terrains de recherche je ne sais pas qui porte le micro et puis évidemment c'est une question ce n'est qu'une question et vous en posez d'autres si celle là ne vous plaît pas je vais me lancer parce que comme je suis bêtement chimiste je peux me permettre des questions des questions idiotes mais quand même en charge de politique publique donc voilà en fait j'ai deux questions une remarque déjà je vais commencer par la notion de justice donc je ne connais rien à votre sujet c'est clair en revanche on est confronté dans nos politiques éducatives aussi à des questions de justice scolaire et ça fait partie de nos questionnements en termes de politique publique on arrive vite à l'idée qu'il y a vous savez comme le froid et la sensation de froid qui a la justice et la sensation de justice et qu'on peut être guidé dans notre action publique par alors je sens que vous l'abordez là encore une fois vous m'excusez je ne suis absolument pas du domaine donc je dis des trucs très bêtes j'en suis consciente donc on sent que c'est différent et que finalement pour guider notre action publique ce n'est pas forcément la justice mais la sensation de justice qui doit peut-être nous guider enfin c'est une vraie question philosophique d'une certaine manière d'ailleurs qu'est-ce qui doit nous guider et de là ce greffe par là-dessus c'est aussi un ressenti c'est la question de la temporalité parce que certes il y a l'espace mais il y a aussi le temps et en fait pas de temps long ce temps long dont vous avez bien parlé et qui caractérise bien notre territoire mais de temps court c'est-à-dire qu'on peut créer en l'espace de quelques influences sur des réseaux sociaux sur tout ce que l'on veut on peut faire basculer complètement un sentiment de justice ou un sentiment d'injustice et vice-versa et je me demande comment ça vous investissez ce champ-là qui pour nous est quand même un élément important parce que ça a changé complètement nos approches et ça nous paralyse un petit peu c'est compliqué pour nous ça c'était ma première question de fond et la deuxième question plus technique c'est vous interrogez donc des des actes des personnes du territoire comment vous échantillonnez comment comment vous comment vous faites votre échantillon en fait parce que ça c'est une question très pratique qui m'intéresse bon merci pour ces questions il n'y a pas de questions pas informées parce que chacun amène ce qui le concerne et là où ces idées interpellent donc par rapport aux politiques éducatives en de ce point de vue je vais essayer de reformer pour voir si j'ai compris donc je pense que vous êtes en train de dire qu'il faut avoir une intention de justice notamment des politiques publiques et puis cela n'aboutit pas forcément à une perception de justice de la part des récepteurs notamment de l'action publique est-ce que c'était autour de ça ? c'est un aspect c'est effectivement un des aspects et ensuite ce greffe là-dessus le fait qu'on peut maintenant très facilement et très rapidement faire changer le sentiment de justice et que ça c'est un vrai sujet pour les politiques publiques c'est à dire vers le positif ou vers le négatif enfin voilà on a moyen regardez juste le moment présent l'actualité présente alors sans vouloir rentrer du tout dans la politique ça va être donc voilà on a la question de la grève actuelle dans les des employés de total etc on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes vont penser qu'elle est juste et on peut imaginer qu'on essaie de faire basculer ce sentiment de justice en donnant d'autres types d'informations etc donc on est dans un monde où aussi on a une sorte d'emprise sur ce sentiment de justice et qu'il est très facile de faire basculer une opinion alors très facile plus ou moins mais de faire basculer une opinion et très rapide on peut le faire aussi très rapidement donc comment nous en tant que est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse voilà et comment nous en tant que décideurs publics on peut enfin il faut prendre conscience que c'est un problème pour un décideur public ce côté finalement une échelle temps très courte qui se greffe là-dessus et qui qui fait que on doit on doit agir on doit penser en intégrant maintenant ce switch possible dans la sensation de justice ou d'injustice je vais dire ce que ça m'évoque comme ça dans un premier moment j'avais évoqué tout à l'heure la différence entre John Rose et Amartya Sen il y avait un qui imaginait c'était un peu compliqué mais un qui imagine que la justice se détermine comme ça dans un moment fondateur et puis ça reste constant donc ça serait le moment où on définit les politiques publiques par exemple et puis l'autre il se dit que la justice elle se vit au jour le jour dans le tissu social et c'est ça dont vous parlez d'une certaine manière les réseaux sociaux sont au nouvel espace où on contacte avec des perspectives différentes et sur ces formations différentes et du coup forcément si on est un peu perméable on va être influencé par ça donc ça ça fait tout à fait partie de ce qu'on appelle la fabrique de l'éthique en société donc c'est je pense que c'est positif si ça dénote une société où les citoyens réfléchissent sont ouverts révisitent leur position ça c'est une force déontologique c'est à dire ça pousse vers la consistance des positions mais là on sait qu'on fait face à tout le manque de contrôle sur ce qui se passe sur internet et de la qualité de l'information qui circule donc ça n'aboutit pas forcément à des à des jugements qui sont qui sont plus nourris et plus robustes donc toute la question des faits donc je trouve que laisser toute la fabrique à des à des à des toute cette fabrique des idées à une démarche non institutionnelle ça ne suffit pas je pense qu'on a besoin de cadre où on assure que l'information qui arrive est de bonne qualité et on assure des conditions où les personnes se sentent bien traitées pour pouvoir changer d'opinion et là je vais parler d'une autre théorie qui est complètement externe à tout ce que j'ai présenté qui est celle je ne vais pas présenter la théorie mais juste une petite idée qui est celle de la justice comme reconnaissance c'est à dire que c'est Axel Honnête qui a beaucoup travaillé là dessus de l'école de Francfort donc sociologie critique qui dit que la justice n'est pas juste avoir accès avoir des avoir un changement des conditions de vie c'est aussi reconnaître une difficulté passée éventuellement pouvoir changer une perception de mépris et toutes ces choses là ne changent pas je pense facilement comme ça en contactant quelque chose sur internet ce sont des des positions assez ancrées des fois d'un regard noir sur sa place dans la société sur l'accueil que la société nous accorde et du coup malheureusement je pense que là on n'est pas du tout je ne sais pas si ça peut être changé vite fait mais je pense que là il faut des outils précis et des démarches construites et que je ne pense pas que l'internet puisse le changer de soi-même et puis vous voulez répondre ce que je veux dire c'était plus aussi comment vous rentrez ça dans votre démarche c'est à dire comment vous comment je le saisis oui comment vous le saisissez ça ce côté l'influence de la temporalité oui donc effectivement moi les enquêtes que j'ai faites dans le passé elles font un portrait statique et du coup c'est parce que j'ai remarqué cette limite que maintenant je ne vais que construire des choses en dynamique avec le collectif donc je ne veux plus savoir qu'est-ce que pense chacun d'entre des personnes au moment où ils arrivent ou alors juste au moment de l'entretien puisque je n'ai aucun accès sur alors à comment ça évolue donc je vais essayer effectivement de tracer les évolutions tout au long de ce processus de quelques mois et j'aurai plus d'éléments sur qu'est-ce qui change qu'est-ce qui ne change pas dans quel cadre à la fin de cette recherche pour l'instant la chose la plus proche que j'ai c'est ce que j'ai observé pendant la Convention citoyenne de climat où là effectivement les personnes ont beaucoup changé d'avis eux-mêmes elles se déclaraient transformées par le processus et mon interprétation c'est que le faire groupe la cohésion qui s'est créée entre les 150 est fondamentale c'est-à-dire qu'il y avait une vraie confiance et les personnes disaient bon vous savez que les groupes étaient thématiques donc chaque personne n'avait pas suivi l'intégralité du débat et du travail sur chaque dossier donc au moment de voter il y avait un vote qui était souvent de confiance c'était moi peut-être que je n'ai pas tout saisi mais je sais que vous êtes sérieux je vous avais travaillé et si vous êtes arrivé à ces idées-là je les valide il y avait aussi une tentative de compréhension les gens étaient sérieux dans le travail mais la confiance était quand même un des axes majeurs et du coup la question qu'on doit se poser c'est quelle est la temporalité pour construire cette confiance ça c'est une des questions et la deuxième c'est que tout cela n'a pas à mon avis débordé sur le reste de la société civile avec la même tonalité c'est-à-dire que comme ce groupe était fermé et qu'il travaillait à huis clos même s'il y avait des enregistrements et des possibilités de voir sur internet ce qu'il faisait mais ça pose la question de la porosité entre ces groupes de travail démocratique et puis ce qui se passe autour parce que les autres ne sont pas touchés effectivement par la procédure et du coup ils peuvent juste garder leur leur incrédulité leur cynisme et ne pas dire bon et finalement ils étaient tous dans un lavage de cerveau et ne pas croire au caractère authentique des transformations qui se sont passées dans les espaces de 9-10 mois et c'est vrai que ce qui était intéressant c'était leur évolution temporelle aussi dans leurs opinions leurs perceptions ils en parlaient tous d'ailleurs très bien en fait c'était aussi est-ce qu'on peut imaginer un process de recherche où aussi vous percevez finalement vous avez votre analyse de la justice vue par les habitants du territoire on fait quelque chose c'est ma démarche encore une fois de chimiste expérimentateur je me pose une question je prends mon échantillon je lui mets un truc dedans et je regarde ce que ça fait est-ce que vous dans vos pratiques SHS vous pouvez le faire de la même manière est-ce qu'on pourrait imaginer une activité de recherche de ce type là où à partir donc de cette analyse que vous allez avoir d'un instant T forcément elle est forcément on lance une action très ponctuelle peut-être très petite etc et on remesure après le même finalement le même sentiment de justice ou non parce que ça ça fait partie des choses qu'on peut faire oui on peut faire mais sachant que que c'est pas une expérience laboratorielle et même maintenant on sait que même les animaux dans les sciences durs ils sont affectés par l'attitude de nos chercheurs donc ça c'est encore plus c'est encore plus vrai pour les pour les personnes c'est-à-dire qu'on peut effectivement créer un protocole essayer de le systématiser de contrôler un certain nombre de variables et puis voir ce qui s'est passé mais la tonalité qu'on va donner à ces rencontres à ce travail avec les personnes ça va avoir un impact et du coup on doit l'assumer c'est comme une classe avec le prof qui va transformer les élèves ça dépend beaucoup du prof donc c'est-à-dire que moi de plus en plus je vois la fabrique de la science comme une communication entre tous les acteurs qui sont autour de la table je ne sais pas peu importe ce que c'est donc évidemment qu'il y a des spécificités de regard scientifique mais cette idée qu'on essaie d'être neutre et d'être distant pour assurer l'absence de biais ça je me questionne de plus en plus sur cela donc c'était pour vous dire que oui on peut proposer une démarche mais elle sera toujours une expérience humaine avec les personnes qui sont dedans et du coup ça me vous allez demander aussi de ce qu'est synthétique comment on va échantillonner donc pour l'instant c'est l'ancien Eurolance donc Paul Métropolitain d'Artois qui s'est avancé pour m'aider à trouver les personnes et aussi une partie des associations que j'ai citées notamment le Croisant le Fer donc avec leur ancrage dans le territoire ils vont m'aider à trouver les personnes mais pour revenir à la politique éducative une des je pense qu'une des des nuances que la théorie de la justice spatiale que j'essaie de développer amène c'est d'essayer je ne sais pas comment expliquer cela parce que c'est c'est assez c'est assez difficile à à à à communiquer donc durant une partie du travail sur la justice la justice était vue comme quelque chose d'assez rationnel quelque chose qu'on pouvait convertir dans des choix raisonnés par des programmes qu'on piloterait et puis qu'il avait une capacité de langage abstrait une capacité de 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 dissociation disons de la part affective et puis une femme qui s'appelle Carol Gilligan est venue dire que cette vision de la justice résulte d'une analyse faite par des hommes et c'est pas comme ça que tout le monde voit la justice et que parce qu'il avait une certaine donc son la personne avec qui elle travaillait c'était Kohlberg il faisait des analyses sur comment se développe le sens de justice notamment dans les enfants jusqu'à l'âge adulte et il avait identifié plusieurs stades et du coup ce stade un peu un peu transcendant était le stade qu'il considérait le plus sophistiqué et puis les personnes qui s'attachaient à une justice qui prend en compte la relation qui prend en compte le contexte de la personne que ça finalement c'est quelque chose qui ne pouvait pas prendre une nature politique que ça que ça était quelque chose de de moins sophistiqué et c'était surtout les filles qui avaient cette cette vision là donc après il y a tout un développement de tout ça notamment par les théories du Caire qui ont essayé d'éloigner ça des questions de genre et de se dire qu'il y a des philosophes qui étaient des hommes et qui ont porté des propos similaires donc là où nous sommes aujourd'hui je pense c'est dans l'idée que les conditions qui habilitent les personnes à bénéficier d'une politique publique donc les conditions de même affective qu'elles comptent donc il y a certaines choses qui peuvent être des énoncés justes et que si on le dit comme ça ça ne provoque aucune justice puisque les gens ne sont pas préparés pour recevoir ce jugement par exemple l'idée que bon vous monsieur les gilets jaunes peut-être que vous n'êtes pas si pauvres que ça vous avez choisi d'habiter au périurbain vous avez choisi d'avoir deux ou trois ou quatre voitures vous polluez vous n'êtes pas de côté de la justice ça ne va rien produire donc il faut trouver des manières qui affectivement peuvent toucher là où les gens sont prédisposés à se sentir concernés et à se mettre en mouvement et il y en a plein d'autres ressorts je pense dans la société française pour faire évoluer les choses et encore pour l'école alors c'est tout un sujet aussi merci je pense que madame la rectrice va vous a beaucoup a beaucoup à poser peut-être en effet il peut y avoir un projet avec des établissements avec un terrain de recherche intéressant sur ce sujet aussi de la justice scolaire auquel bien sûr nous sommes tous sensibles je voyais une autre catégorie d'acteurs Corinne Crecky je voyais qui réagissait je connais bien Corinne Crecky là c'est sous l'angle aussi décideur d'une mairie d'une grande agglo je pense que sur les questions vraiment d'horizontalité je pense que c'est très intéressant moi je n'ai pas tellement les notions de genre parce que je suis old school alors je m'adapte mais en tout cas je pense que la notion d'horizontalité de regarder les relations les rapports comme ça comme pas une vision surplombante sur ces questions et d'entrer le chercheur aussi dans la fabrication de son objet de son objet est quand même très intéressant parce qu'il n'est pas dogmatique je pense qu'il y a vraiment une approche une approche riche sur aussi Corinne de multiples sujets puisque aussi le renouveau du bassin minier est à plein sur les communes minières et notamment sur la tienne et celle d'Emerick et c'est vrai que la capacitation la capacitation des habitants citoyens c'est une longue affaire chez toi chez vous et voilà donc je te donne la parole Corinne oui donc je suis Corinne Créqui je suis directrice générale des services à la ville de Rheim et directrice générale adjointe à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut et ce que vous avez présenté je suis arrivée un peu en retard je suis désolée mais on a eu un gros problème cette nuit à la ville et il fallait correct des problèmes avec le maire qui est aussi président mais ce que j'ai vu en tout cas c'est que j'arrive sur les défis démocratiques pour nous quand on voit effectivement la manière dont votent les gens sur le bassin minier s'il fallait prouver l'intérêt de l'institut pour ce territoire et la création de cet institut je pense que déjà votre présentation elle le montre de manière très criante et je pense à Serge Bouffange qui est dans la salle et je pense qu'il doit être super content qu'on ait arrivé à mettre en place cet institut parce que si on en a arrive effectivement à ces travaux de recherche pour nous ça va être passionnant parce que la justice spatiale dont vous parlez alors je sais qu'il y a certainement une différence entre la justice spatiale et la justice territoriale mais s'il y a bien un territoire où les injustices territoriales sont criantes c'est sur notre territoire sur le territoire du bassin minier et sur le nôtre j'en veux juste pour preuve parce que pour ne pas vous raconter de bêtises je me suis fait faire communiquer les informations le territoire de la porte du Hainaut qui comme l'a dit son président tout à l'heure est engagé dans un projet de territoire à 20 ans 25 ans sur ce territoire l'espérance de vie des habitants il a 20 ans de retard par rapport à la France les revenus médians on a 22 ans de retard par rapport à la France le taux d'activité féminin et la place des femmes dans la société qui est un élément extrêmement important 20 ans de retard sur les activités sur le taux d'activité féminine sur ce territoire donc si ça c'est pas des inéquités je sais pas où est-ce qu'elles sont les inégalités territoriales qui se creusent oui ce bassin minier continue d'évoluer dans le beau sens mais les autres régions et la France aussi et nous on est toujours en retard quand même donc les inégalités se creusent donc évidemment que les politiques publiques elles peuvent être normalement égalitaires mais elles sont pas équitables parce que je vais prendre juste un exemple qui n'a rien à voir avec ça mais l'exemple du moment actuellement sur les économies d'énergie l'Etat nous dit qu'il sera au rendez-vous pour accompagner et je le crois bien volontiers mais quand déjà on est sur une région où il fait froid déjà maintenant et il faut déjà remettre le chauffage c'est pas comme si on était dans une région du sud où on n'a pas besoin de mettre le chauffage donc voilà il y a déjà cette problématique là je reviens sur ce que vous disiez sur la justice spatiale et la place des habitants moi je suis mais vraiment passionnée par ce que vous avez montré sur le travail de comment se sentir bien sur ce territoire la sensation de bien-être parce que c'est justement ce qui est remonté dans le diagnostic du projet de territoire c'est comment ce territoire comment les gens se sentent sur ce territoire le problème c'est qu'on le sait pas et qu'on a énormément de mal à le savoir et le travail qu'on va faire avec le doctorant donc avec Frédéric Géhanot qui est dans la salle et qu'on a rencontré justement hier et avec lequel on a abordé toutes ces questions là finalement je pense que Frédéric pourra peut-être s'exprimer mais il me semble que tout ce dont on a débattu hier ensemble et ce que vous avez présenté ce matin se parle mais complètement de la même manière et effectivement les habitants alors si vous cherchez des terrains de jeu des terrains de jeu excusez-moi pour l'expression des terrains des terrains d'études bien évidemment mais c'est bien aussi quand les études deviennent un jeu je pense que là on a vraiment aussi vraiment de quoi faire parce que si vous prenez le vote puisque vous l'avez noté le vote FN sur le territoire si on prend en tout cas chez moi mais ça va être vrai sans doute que Mélanie Delot pourrait confirmer mais si vous prenez notre quartier Sabatier cité minière en cadre dans le cadre de l'ERBM dans lequel on n'a jamais investi autant d'argent public que ça soit sur la rénovation thermique des logements que ça soit sur la réhabilitation des espaces publics comme on le fait aujourd'hui rien que la réhabilitation des espaces publics c'est 17 millions d'euros engagés par la collectivité 17 millions d'euros et je ne me parle pas des millions d'euros des bailleurs parce que je ne les ai pas en tête et je ne voudrais pas dire de bêtises mais des millions d'euros investis sur ce quartier qui le méritent bien parce que s'il y a bien un quartier comme toutes les cités minières c'est quand même des cités qui ont été abandonnées depuis comme ce site ici sauf qu'ici il n'y avait pas d'habitants mais nous on est des habitants dans les cités minières si ce quartier dans lequel on investit autant quand il vote à 80% Marine Le Pen aux élections présidentielles vous avez raison de vous poser la question comment les gens se sentent et quelles sont les aspirations parce que nous on ne comprend pas voilà c'est tout ce que je voulais dire merci Corinne aussi pour cette lecture y compris auto-critique que nous avons tous dans l'émission et l'articulation des politiques publiques je crois que votre venue et l'institut est complètement à nouveau refondée et relégitimée je crois vous vouliez peut-être réagir Anna sur ce que disait Corinne et puis je crois qu'on a une intervention aussi de monsieur à côté de Richard Sobel c'était plus l'amorçage d'une discussion plus longue je pense donc on pourrait la continuer notamment avec la recherche qui vient d'être lancée donc c'était juste très merci cette réception des idées merci je suis Jean-Christophe Gingère donc animateur du pacte de gouvernance et co-animateur avec Corinne du projet de territoire sur la porte du Hénon moi j'ai été particulièrement intéressé sur la présentation que vous avez faite et notamment dans les processus de participation des habitants sur la différence entre les besoins et les aspirations donc effectivement nous on a une assez longue expérience de la participation des habitants ceci dit on se pose toujours la question est-ce qu'on est encore paternaliste tout compte fait c'est-à-dire est-ce qu'on reproduit le schéma le schéma du paternalisme patronal qui a été remplacé je pense sans transition lors du démantèlement par le paternalisme communal parce qu'on a toujours une tendance naturelle à partir des besoins des habitants et à faire tout compte fait des politiques sociales utilitarisme et court-termiste voilà et donc cette question est toujours présente du coup votre travail de recherche en tout cas nous nous donne envie d'aller plus loin sur ces questions-là j'ai été particulièrement intéressé aussi sur le fait de mettre un peu le corps en avant dans l'expression des habitants parce qu'effectivement tout compte fait le corps c'est notre compagnon le plus intime qu'on connaît soit le mieux soit le moins bien mais en tout cas qu'on ressent tous les jours et du coup on avait un projet d'expérience innovante en matière de participation des habitants sur le quartier Bruno à Écopon qu'on espère bien concrétiser rapidement on travaille d'ailleurs avec l'université Gustave Eiffel sur ce sujet-là et notre objectif était 100% de participation c'est-à-dire comment faire parler les muets en créant des parcours des parcours diplômants pour l'ensemble des habitants c'est-à-dire dépasser le stade de l'outillage tout compte fait mais les qualifier à assurer une vraie promotion du territoire par la formation et effectivement quand on sait toutes les conséquences que l'environnement a sur la santé des habitants et l'importance du bien-être effectivement le fait de mettre le corps en avant comme comme média d'expression en fait comme sujet d'expression des habitants c'est quelque chose de particulièrement intéressant auquel on n'avait pas pensé donc merci pour cela ça nous ouvre des perspectives c'est vrai que le bon le bien le beau l'accès au beau le juste a une influence sur notre nous implique comme corps et évidemment comme corps social selon la belle expression mais c'est vrai que ça questionne tout cela pour la notion de développement humain même l'indice de développement humain est un creuset intéressant parce qu'il va au-delà des indicateurs nous ne sommes pas fait que d'indicateurs en ce moment j'ai l'impression d'être beaucoup restreinte à ma notion d'usagère de ma voiture en quête d'un litre de pétrole ça me bouffe un peu de mon cerveau disponible et je ne me sens pas super bien je préférerais le consacrer à autre chose on le sent même soit même que quand on est réduit à finalement à quelques fonctionnalités et encore je peux me déplacer et j'ai une voiture et les moyens de mettre un peu d'essence dans ma voiture ce qui relativise quand même le constat Serge Bouffange qui a été salué qui est là et qui peut-être au bout d'un an un an et demi de son départ voit le bébé grandir et être content merci Catherine oui merci pour votre intervention cette conférence inaugurale qui pour filer la métaphore nous apporte du carburant en tout cas intellectuel c'est un réservoir qu'il faut remplir aussi avec attention j'avais une question liée à la façon dont vous à la fois sur le plan théorique et applicatif vous identifiez la possibilité de faire se rejoindre la démarche à caractère expérimental de mise en capacité de travail avec un groupe un groupe témoin et un passage à une échelle plus plus large et une rencontre avec les politiques publiques et la mise en oeuvre des politiques publiques je pense que dans les deux approches les avantages et les inconvénients de l'approche par alliance ou ces limites que vous avez montré un certain nombre de personnes ici présentes qui ressortissent de près ou de loin aux collectivités publiques que ce soit l'Etat ou les collectivités territoriales auront pu lire parfois avec une forme d'acidité nécessaire la critique implicite que comporte la diapo que vous nous avez présenté des limites de l'approche par alliance on a globalement une conception exogène qui vient qui vient se plaquer quelle que soit l'échelle territoriale à laquelle on appartient qui vient se plaquer sur un territoire donc on voit qu'il y a aujourd'hui un écart très fort entre ce que comme disait Corinne à l'instant Corinne Créqui ce que les habitants peuvent penser ce à quoi ils aspirent et la proposition quand bien même elle est ouverte bienveillante généreuse des collectivités donc là vous nous avez présenté votre démarche qui consiste à travailler sur le périmètre de la cabalaire sur un échantillon en quelque sorte avec quelques biais méthodologiques possibles sur ces habitants là comment est-ce que dans vos travaux ou dans votre conception cette expérience là se raboute se raccroche ensuite à une conduite éventuellement plus large de politique publique est-ce que c'est c'est juste de la recherche avec le caractère expérimental que madame la rectrice a souligné ou est-ce que c'est une initiative que vous souhaitez porter dans dans un débat public plus large merci pour la question donc moi effectivement moi j'aimerais que que cette expérimentation soit au début d'une réflexion collective sur les manières de faire de la gouvernance et de l'action territoriale des politiques publiques territoriales j'aimerais aussi que avec le temps parce qu'on est qu'au début de ce transfert de la théorie vers une vraie mise en action j'aimerais aussi que ça crée un nouveau paradigme et que ça devienne quelque chose qu'on apprend et qu'on enseigne à la place de toute notre série d'outils qui à mon avis sont devenus anachroniques oui donc je ne sais pas comment on va faire ça comment on va faire ce transfert en termes d'ambition oui j'aimerais bien que ça devienne mainstream banal qu'on aura levé tous les blocages au changement que ça implique et là je vais juste vous parler d'une petite expérience que j'ai eu la semaine passée parce que ça peut avoir des éléments de réponse donc j'étais à Nantes à l'invitation du pôle métropolitain de Nantes-Saint-Lazaire dans le contexte de la préparation de la révolution de Scott donc ils étaient à la recherche d'un regard un peu alien qui venait un petit peu nourrir leur réflexion sur comment s'y prendre et puis en discutant avec donc j'ai fait ma petite démarche d'aller vers les gens c'était court évidemment mais leur poser la question de quel est votre habité souhaitable qu'est-ce que ça recède qu'est-ce que ça ou qu'est-ce que ah pardon qu'est-ce que relève de la justice dans ce que vous voulez me dire contre mettre en lien ce qu'il y avait dit les uns et les autres tout ça dans une démarche très courte dans le temps et puis j'ai aussi questionné deux en élus et puis une personne qui travaillait dans une nouvelle initiative qui je ne sais plus le nom exact mais qui sert à faire remonter l'initiative citoyenne vers les élus et qui me disait que son point de blocage pour une fois ce n'était pas les élus c'est-à-dire qu'il y avait une envie j'avais une compréhension que le projet devait venir de la société et qu'il fallait activer toutes ces énergies et que le blocage était les professionnels les professionnels se voient comme les garants de l'ordre public et ils ne laissent changer rien c'est leur domaine il faut qu'ils soient au courant donc il faut à mon avis tout un travail d'abord on travaille sérieux pour qu'on comprenne dans les fondements qu'est-ce qu'on n'a pas encore réglé c'est-à-dire qu'effectivement la tradition républicaine et la tradition de la démocratie participative ne se marient pas aussi facilement que ça on a vu aussi avec la convention citoyenne que finalement il y avait des choses qui étaient prises d'autres qui n'étaient pas prises puisque le président se disait les garants de la république avaient des choses qui n'étaient pas constitutionnellement alignées mais la constitution aussi ça se débat donc on voit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas réglées du coup on a un besoin de ce travail avec des personnes qui réfléchissent très sérieusement sur ces questions notamment le comité toutes les scientifiques qui étaient dans le comité de gouvernance de la CCC ce sont des personnes extraordinaires qui auront des choses à dire donc il faut cette réflexion théorique de fond et puis il faut il faut travailler avec l'organisation de l'action territoriale il faut comprendre si c'est une question de formation si c'est une question de posture individuelle d'où vient cette inertie au changement et probablement on ne va pas se passer de chantier du genre des états généraux où on a tous les acteurs qui viennent même ceux qui normalement ne sont pas de même côté comme aussi tout ce qui est les entrepreneurs immobiliers les méchants de développement territorial tous ces gens là on doit pouvoir comprendre d'où ils parlent qu'est-ce qui donne sens à l'activité ou pas où est-ce qu'ils s'interrogent où est-ce qu'ils peuvent être touchés pour permettre la co-construction du coup c'est un large chantier mais c'est fascinant et ce serait formidable ce territoire là qui a pris de plan fouet ces changements environnementaux de certaine manière en avance c'était pas en lien direct avec les questions environnementales mais ça reste un territoire qui a pu expérimenter on choque que beaucoup d'autres lieux vont devoir affronter donc ça serait formidable si ils seraient aussi pionniers dans la découverte des manières de faire donc j'ai pas de réponse ça doit être que collectif je pense que je regarde aussi Richard Sobel est-ce que nous avons encore 10 minutes devant nous ? c'est vous qui êtes le maître du temps ça va ? bon ok non mais c'est non c'est parce que vous êtes le maître du temps voilà donc nous avons encore deux questions devant nous dont Xavier Foucard que je salue du Sgar bonjour merci beaucoup pour la présentation j'avais une question sur le l'outil que vous avez développé je sais pas c'est l'outil en tout cas le média que vous présentez pour avancer c'est à dire le contrat d'habiter ça a un terme assez fort finalement le terme de contrat et donc j'avais une question c'est ce que je comprends d'un contrat c'est des parties qui le signent et qui s'engagent mutuellement à quelque chose et donc comment vous passez du cercle qui va réfléchir qui va travailler au contrat et qui sont les signataires derrière ce contrat parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait cette idée quand même de représenter ce qu'on appelle depuis tout à l'heure les habitants les citoyens et comment finalement eux-mêmes vont se sentir enfin vont adhérer vont considérer qu'ils ont signé ce contrat à partir de l'échantillon que vous aurez mobilisé pour l'écrire Merci on va peut-être prendre la deuxième question et la de monsieur à côté comme ça c'est pratique on a merci Régis Dufour-lefort je suis vice-président à Val-à-L'Ancienne Métropole sur la transition écologique et bien simplement je voulais rebondir sur l'interrogation que posait monsieur sur le ménagement patriarcal qu'a subi notre territoire et est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce que vous en pensez maintenant si c'était votre hypothèse de départ si j'ai bien compris est-ce que vous la confirmez ou pas est-ce qu'il n'y a pas non plus une sorte de subissent aussi les élus cette forme de perception des gens vis-à-vis du pouvoir aussi que les élus subiraient maintenant et ils en paieraient aussi cette conséquence la dernière partie elle est plus dure est-ce que effectivement les élus actuels n'ont pas l'empreinte de ce patriarcal même si ils n'ont pas forcément la forme actuelle mais les habitants les perçoivent encore comme le pouvoir qui est très patriarcal et donc ne l'accepte plus c'est mieux non ? c'est mieux d'accord alors la question de contrat très très bonne question donc il faut voir que ça c'est un dispositif expérimental donc c'est un exercice de pensée donc avec ce juriste mon collègue juriste nous allons voir de ce qui ressort de ce travail avec les citoyens si on donc c'est complètement hypothétique si on aurait fait ça à une grande échelle qui aurait une légitimité imaginons une petite convention citoyenne de ce bassin de vie donc avec le contour à définir et qui ne serait pas juste de voir ça minier donc si on aurait porté l'expérience jusque là alors avec ce type de matériel qui ressort de ce petit groupe qui a participé de la recherche qu'est-ce qu'on peut proposer comme langage juridique parce que à nouveau j'aurais aimé être là aujourd'hui déjà avec un pot de terrain fait avec les habitants parce que j'aurais des exemples concrets et ça serait plus simple comme je ne l'ai pas initié je vais vous donner d'autres choses qui viennent d'autres d'autres lieux notamment ces petits séjours en Nantes à Nantes les personnes m'ont dit que elles étaient prêtes d'interroger la condition de propriétaire de la maison parce que de nos jours elles me disaient nous avons accepté que le travail est en parcours ce n'est plus un travail à vie et on est en train de comprendre que ça se passe la même chose par rapport à la résidence en fonction des âges de vie on n'a pas les mêmes envies les mêmes bisons les mêmes aspirations et du coup pourquoi s'attacher en lieu à un moment précis de la vie en grande partie c'est parce que ce petit capital immobilier va nous rassurer par rapport au grenage si tout va mal au moins on aura un toit et du coup les personnes ne sont pas prêtes à laisser au marché de location le soin de veiller à que de ce point de vue là tout va aller bien du coup ça me dit bon là il y a quelque chose à contre-actualiser qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre qui n'est pas juste un système de propriétaire et un système de locataire où le propriétaire a encore aimé un moment de pouvoir pour faire ce qu'il veut par rapport à la fragilité de la position de locataire qu'est-ce que l'on pourrait imaginer d'autre et comment on pourrait le contractualiser vous voyez donc ça ne sera pas des choses je ne sais pas encore il y aura peut-être des choses qui sont lors des valeurs des grandes orientations et peut-être qu'il y aura des choses très concrètes qu'on va inventer et qui seront après des outils de fabrique des manières de vivre et du territoire donc je ne sais pas si ça répond à votre question mais là on est dans un moment très modeste test donc on n'est pas encore là mais peut-être qu'on arrivera par rapport à la question des élus et la question de l'empreinte patriarcale peut-être que là aussi je ne peux pas répondre de manière globale et ça doit être par rapport à des questions concrètes je pense que la proximité que les élus ont par rapport au territoire elle est une richesse parce que avoir des personnes qui savent à peu près tout ce qui se passe sur plein de domaines et qui peuvent faire des liens et qui peuvent faire monter des choses aller chercher des ressources créer des solutions sur mesure ça c'est une richesse alors est-ce que ça doit être l'échelon le premier échelon de la démocratie représentative ça je ne sais pas ce que vous avez cité est-ce que les personnes sont encore d'accord d'avoir ce regard patriarcale sur elles donc à nouveau sur ce territoire je n'ai pas inquiété je ne peux pas vous dire mais dans mes enquêtes au Portugal qui est quand même un pays avec une tradition catholique forte où les pauvres sont très portés par les classes moyennes ou riches disons avant c'était le prof le professeur la maîtresse de village maintenant ce sont souvent les familles qui emploient les femmes de ménage plus fragiles donc il y a quand même toute cette philosophie de l'aide un peu caritative et ça ça soit aussi en termes des politiques publiques là ce que j'ai retenu c'est que sur certaines choses où la politique publique détermine comment les choses doivent passer ils ne sont plus d'accord ils ne veulent plus accepter toutes certaines choses qui sont vues comme des interférences qu'est-ce que cet assistant social a à dire sur ce sujet il ne devrait pas y être présent il ne devrait pas être en train de me coincer dans ce choix là et ça ça peut être par rapport à qu'est-ce que l'habitabilité les conditions minimum d'habitabilité par exemple l'assistant social va dire bon si vous prenez en charge vos deux petits-enfants il faut que vous changez vers un appartement avec une chambre par personne parce que ça c'est ce qu'on trouve que c'est acceptable et ça ça va impliquer que la personne va déménager vers un peu plus l'extérieur pour avoir une surface plus convenable tandis que rester en contact avec le réseau de sociabilité directe qu'il y avait dans ce quartier où la maison était un peu plus petite était beaucoup plus important donc les personnes veulent pouvoir faire ce genre d'habitrage et ne veulent plus que ce soit des critères qui étaient fixés quelque part de manière avec une analyse de ce que sont les besoins on peut éloigner de cette société en mouvement donc ça ça ne passe pas et ça c'est des gens extrêmement fragiles extrêmement pauvres avec une maîtrise de langage extrêmement faible et même ça ça ne passe pas donc dans la vie de ownership de son destin elle commence à vraiment prendre des sorts je pense de manière globale et il faut que je pense que la politique publique s'en rende compte et qu'elle saisisse et quand je vois excusez-moi la petite parenthèse le poids de la rigidité procédurale à l'université politique Hauts-de-France je me dis qu'il est à la mater les vertus d'un regard extérieur voilà donc premier aperçu on est dans les temps dans les temps je vais rendre le micro à Richard Sobel simplement pour remercier chaleureusement Anna Pauvoas qui a accepté de prendre le relais de Jacques Lévy qui montre aussi une facette des richesses de la chaire d'intelligence spatiale qui est une belle pierre dans l'institut l'institut fédératif et je crois quand même qu'il y a eu une envie c'est pas un besoin qu'un besoin une aspiration à des terrains de recherche sur ces questions avec vos collègues les collègues chercheurs que je salue je salue dans la salle je crois aussi que nous avons besoin ça a été long c'est cette notion vraiment d'interdisciplinarité pluridisciplinarité et interdisciplinarité parce que évidemment seul le regard social ne suffit pas il faut vraiment nourrir cette notion de justice spatiale par le regard du sociologue de l'architecte de l'urbaniste bien sûr du chercheur pour nourrir et d'autres disciplines pour venir nourrir cette vision où je crois que ça n'enferme pas au contraire ça ouvre ça permet aussi l'innovation je crois dans des pratiques comme vous dites les nouvelles manières d'habiter de se déplacer vous êtes très attentif j'ai vu aux questions bien sûr de mobilité et d'essayer vraiment d'écarter peu à peu l'étau de la personne qui serait enfermée uniquement dans l'usager mais qui est un habitant citoyen où la notion de capacitation je crois est au coeur des choses qui nous réunissent ici de quel horizon quel horizon qu'on soit et enfin je dirais aussi que ce qui est intéressant et passionnant que ça soit la notion de résilience conversion qui sont des termes assez usités pour ne pas dire des fois il faut se méfier d'user trop les termes comme la transition c'est également de penser arbitrage ça pose la question de l'arbitrage ça pose la question de la conflictualité on est tous là dedans du citoyen à l'habitant consommateur ou l'habitant citoyen on a vraiment l'élu l'administré on a vraiment la notion de conflictualité ça je crois que c'est passionnant parce que c'est des clés comment on s'en sort comment on maintient dans le temps comment on fait avec une sensation un sentiment de justice ou une justice qu'est-ce que c'est et je crois que c'est vraiment ça amène des clés pour pas être esclave de finalement du flot continu des choses qui nous arrivent mais d'avoir un cap de se tracer un cap un cadre d'action d'action commun et cet après-midi si je tends la perche à Richard c'est passionnant parce que ça va effeuiller une chose importante de la marguerite qui est la transition énergétique et nous travaillons vraiment avec les collègues et avec Mélanie Delot que je salue dans l'engagement pour le nouveau du bassin minier à essayer de concilier des choses si on les regarde que d'une lunette on pense que c'est inconciliable si on écarte si on fait un référentiel où finalement on parle ensemble entre l'architecte des bâtiments de France les thermiciens etc on arrive à à construire des approches intégrées et peut-être peut-être des approches justes voilà je vous remercie et donc Richard va donner des détailles logistiques pour notamment quelque chose qui vous intéresse tous le déjeuner pour avoir des sources je voudrais remercier à vous Catherine Bertrand de votre médiation merci je pense qu'on peut les applaudir merci 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 merci